Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Five Farm, et on s'était laissé, je venais d'obtenir mes ailes, et on avait besoin de faire pas mal de pierres polies, donc il fallait qu'on aille dans la mine. Alors vous le voyez, il ne pleut plus, j'ai tout simplement dormi, et comme il ne pleut plus, j'ai dû tout arroser, et vous voyez qu'il est déjà 1h30 de l'après-midi en jeu, c'est le temps qu'il m'a fallu pour tout arroser et m'occuper des animaux, sachant que les poules, je vais rester poli, mais m'ont bien embêté, voilà. Et j'ai passé au moins une vingtaine de fois à essayer d'arroser alors que les poules se mettaient devant et que je les caressais, et j'avais juste envie de manger un bon poulet. Bref, on n'en est pas là, nous on va aller dans la mine, avant que je fasse un massacre dans la ferme. On va aller dans la mine. Alors il nous faut des pierres précieuses. Et en vrai, toutes les portes sont ouvertes, j'ai envie de dire, si on est logique, on commence ici. Et on descend, en prenant ce dont on a besoin en route. Ouais, alors si je tue pas les trucs par contre. Je pensais que je pourrais passer sans les tuer, mais ça avait l'air de pas se passer comme je voulais. Je perds tellement d'endurance à tout prendre. Tout prendre, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il faut un peu de toutes les pierres précieuses. Donc il va falloir descendre, en plus le temps passe vite. Et oui, à cause de l'arrosage, j'ai perdu beaucoup de temps. Après, je pourrais prendre que les pierres précieuses, et puis tant pis pour les minerais. C'était juste que, quitte à être là, je me suis dit, autant je prends les minerais au passage. Comme ça, ça m'invitera de revenir, si jamais. Après, on récolte par beaucoup, là. Je sais pas si tuer tous les monstres a un intérêt. Parce qu'ils lâchent pas grand chose de très utile. Après, c'est vrai que les tuer fait grimper mon expérience de combat. Bon, l'idée, c'est de passer vraiment le moins de temps possible par étage. L'idée, c'est vraiment d'arriver jusqu'en bas. Ouais, mais jamais j'aurai le temps. Si je récolte partout, jamais j'aurai le temps. Je rappelle qu'on doit livrer Max Citrine pour l'expédition aussi. Jamais j'aurai le temps et jamais j'aurai l'endurance aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, on va pas manquer de cuivre. J'ai l'impression que je les tue plus vite aussi. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Allez, meure. Oula. Oh, c'était raté comme attaque sautée ça. Voilà, ça permet de récolter quand même bien plus vite. Ça n'a pas une très grande portée le bâton. Mais non, pas ça, ça là. Bon, le cuivre, ça a peut-être râlé, non ? Est-ce qu'il y a des lieux dans le donjon qui demandent d'utiliser les ailes ? Comme là, par exemple. Mais non, on pouvait y aller à la nage. Il est déjà 7h du soir. Ah, ça y est, on a changé de... Il faudrait au moins que j'ai toutes les pierres qu'il me faut pour le portail magique. On va faire ce qu'on peut. J'avais su, je n'aurais pas tout dépensé pour me faire de l'argent. Après, on va récupérer un peu de fer aussi au passage. J'espère qu'on aura le temps. Mais non, mais... C'était pas le moment de mettre un coup de pioche. Bon, on est à l'étage 10. Je suis même pas sûr qu'on arrivera à faire le 15. Pourquoi je suis full ? Ah non, c'est juste que je pouvais pas y ramasser d'où j'étais. Mince. Et, change d'arme. Oh là là, ce massacre. Oh là là, mais j'arrive à rien là. Bon. Au pire, on revient, on dort et on revient. Bon, je vais pas manquer de cuivre. On va peut-être qu'on se fasse une session fabrication de meubles aussi. C'est pour être sympa. Fabrication de meubles, décorations. Et pour ça, il faudrait qu'on agrandisse la maison. Ok, il va être 10 heures. Mais non, pas ça. En même temps, j'ai perdu tellement de temps à arroser ce matin les champs. J'espère vraiment qu'il y a des arrosages automatiques plus tard. Ah, lâche-moi. Ouais, il va être 23 heures. J'aurai le temps de finir cet étage et c'est tout. Quoique, je pourrais peut-être faire l'étage suivant. On commence à avoir du fer. Bon, on aura fini l'étage 11. Et je sais qu'il se fait tard. Je pense pas que j'ai... J'ai le temps de me faire tous les tâches d'après. À part si l'étage 12 est tout petit. Non, il a l'air très grand. Bon, il faut commencer à prendre 2-3 trucs. Ah non ! J'ai pas mangé juste pour ça. Ça sert à rien. On va attendre que la journée se termine. Voilà, c'est l'heure de se coucher demain matin. C'est dommage qu'on puisse pas camper là dans le donjon avec un petit sac de couchage. Ok, on réapparaît là. Tu vas me dire qu'il pleut pas. Donc je vais te voir tout à l'heure aussi. Il pleut, c'est parfait. Le jeu est de mon côté. Hop, voilà. Il y a des récoltes à faire, non ? Là non, par contre là oui. On récolte sa vie de fée, on lance les graines et on retourne au donjon. Il nous fait de l'expérience. Il y a peut-être fait des champs un peu trop grands. Il y a de ça. J'aurais pu faire des champs que de 30. Ouais, peut-être que j'aurais très ciré mes champs pour faire des champs de 30. On verra la prochaine saison. On verra quand est-ce que... Enfin, quand on s'occupera de ça, quand on se posera 5 minutes et qu'on n'avancera plus dans les quêtes. Parce que là, le problème, c'est qu'on a plein de quêtes à faire. Donc je préfère me focus sur les quêtes plutôt que sur le farm qui ne sert à rien en l'état. Il faut bien être honnête. Le farm ne sert strictement à rien. Pour l'instant. Peut-être plus tard. Hop, on va poser tout ça. Voilà. Et nous, on se re-téléporte bien sûr à la mine. Donc on était à l'étage 12. Alors toi. Ah oui, tant que ça. Ok, j'ai fini par l'avoir. Donc on disait. La mine. Il nous faut des pierres précieuses. On était à l'étage 12. Je repars de l'étage 12. L'idée, c'est vraiment de descendre jusqu'au bout. Comme ça, on se sera refait une bonne session mine. Ce qui devrait nous laisser plein de ressources. Ce qui nous sera toujours utile plus tard, je pense. Hop là, petit coup de pouvoir magique. Ohé. Non mais. Normalement, on aura peut-être de quoi ouvrir le portail féerique. Je suis curieux. Curieux de ce qu'il y a derrière ce portail. même si vraisemblablement, ça doit juste être un nouveau biome avec des nouvelles ressources, bien sûr. Je suis curieux des nouveaux donjons aussi. Je rappelle qu'il nous en manque deux. Il y a trois donjons dans le jeu, a priori. C'est-à-dire que le fer, à une époque, c'était la galère. Donc maintenant, je ne sais même pas pourquoi je le ramasse. Non, je ne voulais pas le caillou, non. Allez, on va vous tuer quand même. Ça fait grimper notre XP de combat. Normalement, on devrait avoir le temps de descendre jusqu'en bas du donjon. Curieux de voir les prochains monstres aussi. Ils sont tous sur une thématique du bateau et de la mer ici. Est-ce qu'ils vont garder le principe pour les autres donjons ou est-ce que c'était celui-là qui était sur cette thématique-là et que les autres donjons seront sur une autre thématique ? Tellement de questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. Vous, peut-être que vous l'avez si vous avez fini le jeu, bien sûr. Et si c'est le cas, ne me spoilez pas. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui le découvrent avec moi, plein de questions. C'est efficace. Allez, on récupère. On change. J'ai un bon rythme là sur les étages. Curieux des petits DLC aussi du coup. Qu'est-ce que ça va ajouter ? Vers quoi on va aller ? Parce que je rappelle qu'il y avait un season pass prévu pour le jeu avec du coup plusieurs DLC. D'ailleurs, je n'ai pas vu passer d'infos là-dessus. Je ne sais pas s'ils en ont déjà donné. Je ne crois pas. Je ne sais pas s'ils donneront des infos ou si on aura plutôt directement la sortie du DLC à un moment. Du DLC-D DLC. On aura plusieurs. Techniquement, avec toutes ces gemmes, on pourrait se refaire un peu d'argent au besoin. Surtout si on veut acheter certains des animaux. Je ne l'ai pas eu. Ok, il n'est que 13h30. Donc ça va, c'est jouable. Quel atterrissage un peu foiré. Il commence à y avoir de plus en plus de monde plus on descend. Bon, le charbon, je ne suis pas sûr d'en avoir plus besoin que ça. C'est vrai que le charbon, je n'ai pas souvenir d'en avoir utilisé beaucoup. Je réfléchis. Je ne sais plus dans quoi on l'utilise. si, peut-être pour la fonte des minerais. Peut-être qu'il fallait du charbon. Je crois qu'on se refasse à manger. J'y pense, quand je repasserai à la ferme. Oh, alors là, on peut se faire... Voilà. On va refaire un petit coup de mangeaille. Ça pourrait être pas mal. C'est un épisode bien chill. Petit farm classique. J'aurais pu le faire sans vous. Mais je sais que vous aimez bien. Aimez bien les petits épisodes un peu chill. Eux, ils rapportent. Eux, ils rapportent. Je ne suis pas sûr qu'on revienne dans ce donjon après. Je pense que là, on se fait une bonne session de ressources. Mon avis, après, ce sera le deuxième donjon. Mais je ne suis pas sûr qu'on revienne chercher spécialement dans ce donjon. Après, je ne sais pas si les ressources qu'on trouve dans ce donjon, comme le fer par exemple, se retrouvent aussi dans les autres ou pas. C'est quoi ça ? C'est du fer. Pareil, on va avoir la blinde de fer. Un moment, il faudra que je prenne le temps aussi de chill un peu dans ma ferme, décorer comme je vous en parlais déjà. M'occuper des ateliers aussi. Je ne m'en occupe pas des masses, des ateliers. Parce que là, je suis un peu en mode je fais les quêtes tant que je peux avancer et au moment où je ne pourrai plus avancer ou au moment où on aura fini les quêtes, j'aurai tout le temps de m'acceler au reste. Est-ce qu'on aura le temps d'aller tout en bas du donjon ? Ah. Bonne question. On est à l'étage 18. Je pense que c'est jouable. Ça dépend de la taille des étages, bien sûr. Si le jeu est coopératif ou pas. Et bombe. Très que je regarde où j'en suis dans les niveaux. minage, on est déjà à 12. Il y en a 20, c'est ça ? Ouais. Et magie ? Il y en a 20 aussi ? Oui, il y en a 20. OK. On est loin d'avoir fini pour l'instant. Oh, j'ai ramassé une palourde. Ça va juste prendre de la place dans l'inventaire. On a quand même des beaux étages depuis tout à l'heure. Je me souviens quand on avait exploré pour la première fois, on avait des étages un peu courts des fois. Ah, il est 19h. 19h, on attaque l'étage 19. On se calme ? Merci. Une petite potion. Oh, plein de pierres précieuses. Ça fait plaisir, ça. Pareil, les potions, il faudrait peut-être qu'on s'en serve aussi un moment. Je ne me sers pas de grand-chose dans le jeu pour l'instant. On n'a peut-être pas arrivé au bout. Surtout si je ne frappe pas les bons trucs. Non, 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 non. Oh, 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 oh. On se calme, on a dit. Ben non. Non, voilà. On sera au moins arrivé à l'étage 20. On ira peut-être jusqu'au 22. Essayer de me dépêcher. Là, c'est surtout du fer. Oui, je ne frappe pas ce qu'il faut. Encore une potion. Aller, meurt. Cet étage nous aura bien fait perdre du temps. Et puis d'améliorer notre niveau, ça nous permettra de miner plus vite aussi. Ce qui sera pas mal. Ouais, on arrivera à l'étage 22. Et encore. Oh si, je pense. Oh, c'était mal visé, ça. Il y a moins de pierres précieuses ici, par contre, il y a beaucoup de minerais. Ah oui, j'ai plus de mana. Non, 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 mais... Oh, les animations d'échec, là, les tout-doum. On se retrouve bloqué pendant tellement longtemps. Ouais. On ne frappe à l'étage 22. On finira même pas le 21. Je vais foncer, récupérer ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gemmes là-bas ? Ah oui, il y a des gemmes orange. Mince, on ne va pas les avoir. Tu topazes ? On les avait... Non, c'était la citrine qu'on avait. On ne va pas avoir de topaz. Il faut remettre une topaz. Et oui, il faut mettre une topaz polie, bien sûr. Je me fais U. Je me suis fait U. J'ai perdu trop de temps dans les étages précédents. J'ai l'impression que vous avez classé par ordre alphabétique, là. Ah oui, voilà, comme ça, c'est mieux. Eh, j'en ai que 7 des topazes. Eh bien, vous savez quoi ? Il faut y retourner. Bon, on venait de finir l'étage 21. On va reprendre l'étage 22. Oui, je n'ai rien arrosé, je sais. On va se finir la mine. Comme ça, on finit le petit farm de mine ensemble. Et j'arroserai avant de finir la journée après vous avoir laissé. Comme ça, je vous épargnerai l'arrosage inutile. Et comme ça, épisode suivant, on pourra peut-être ouvrir le portail féerique. Et ça me permettra de chill un peu à la ferme. Ce qui ne sera pas un mal de tout arroser. Allez, il n'y a pas un petit niveau 13 de minage qui se fait d'ici la fin. Dommage, on aurait eu le temps de faire l'étage 22. On avait ce qu'il nous fallait. j'aurais peut-être dû passer moins de temps sur le fer. C'est vrai que c'était peut-être pas utile d'en prendre autant. Parce que vous voyez, là, je me suis déjà fait cette topaz et je crois que c'est 10 pour une pierre polie. je ne sais pas s'il me manque des pierres classiques. Je crois que je regarde. Il faudra qu'on se fasse un petit topo sur l'ameublement qui augmente mes stats. Parce que je ne cracherai pas sur un peu d'endu en plus dans les stats. C'est vrai que là, je trouve que c'est plutôt limité. Ah, je me disais bien aussi. Il te fait bien y avoir un monstre caché ici. Ah bah non, c'était raté ça. Pas si mal, mais raté quand même. Voilà, niveau 13. Efficacité de forage. Donc j'imagine que je casserai peut-être le fer en une fois. Ça m'arrangerait. Ça ferait moins de temps perdu quand je veux venir farmer. Les topaz, toujours pas en une fois. le fer, on le faisait des fois en une fois déjà. Ouais non, toujours en deux. Allez. Etage 23. Non, étage 24. On était au 23. Oui, c'est ça. je sais pas s'il y a des succès de tuer un certain nombre de monstres, mais j'en aurais déjà massacré un bon paquet. Reviens, toi. je crois qu'il y avait que 25 étages et le 25e, c'était Népi. ce qui voudrait dire ce qui voudrait dire qu'on aurait fini. « Oh, c'est parti. » Oh, c'est parti. Et voilà, je pense. Ah oui, c'était Népi. Et bien voilà, on est arrivé au bout du 25e étage de notre petit farm. Et bien nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.